C'est une blague ! Pareil, c'est toujours... Ah, super ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de retrouver pour une vidéo présentation de produits que j'ai pu recevoir grâce au site Octoly. On commence donc par le tout premier. Il s'agit d'un eye shadow, donc d'un fard à paupières liquide, plein de paillettes parce que les paillettes, c'est la vie. Et c'est avec ce petit produit que j'ai fait mon make-up, en tout cas, au niveau du coin interne de l'œil. Donc les paillettes sont dorées, il y a plusieurs couleurs de disponibles et ça se présente en petit embout comme pour les rouges à lèvres liquide. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de paillettes donc ça c'est bien parce que c'est plutôt couvrant. Par contre, petit bémol, je trouve que c'est pas pratique du tout pour estomper avec les autres fards à paupières vu que c'est liquide. Du coup, j'ai déjà essayé de faire des make-up que j'ai pu voir sur Instagram avec ce produit-là et j'arrivais vraiment pas à estomper, ça faisait plus foncer à certains endroits, c'était pas très uniforme. Du coup, j'utilise vraiment ces paillettes pour ajouter une petite touche de lumière au coin interne de l'œil comme pour ce make-up-là. En tout cas, ça reste un bon produit, les paillettes sont vraiment bien. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus à part le petit problème pour estomper mais il faut peut-être que je m'entraîne un petit peu, peut-être que j'ai pas la bonne technique, je sais pas trop. En tout cas, je tiens préciser encore une fois pour toute cette vidéo, je n'ai pas été payée pour parler de ces produits même si je les ai reçus gratuitement. Je vous donne mon avis, je reste honnête. Je remercie MAC Cosmétiques de m'avoir envoyé ce petit produit ainsi que le site Octoly comme Il s'agit donc de produits Merci Andy. Comme vous le savez, j'adore cette marque et j'adore surtout ce gel nettoyant pour les mains, donc la version Unicorn, donc la version licorne que j'avais déjà acheté à Sephora au mois de mars je crois et franchement j'adore l'odeur parce qu'en plus, il y a des petites paillettes holographiques et il est trop trop bien et quand j'ai vu qu'il était disponible avec la crème en plus, je me suis dit il faut vraiment que je la teste. Donc la crème pareil, elle a la même odeur. Je sais pas vraiment ce que c'est comme odeur, ça a plus une odeur de parfum mais c'est vraiment très agréable. Et donc il y a des petites paillettes holographiques très 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 légères, c'est vraiment très irisé et super joli. En plus c'est un petit format donc encore une fois c'est pratique quand on veut partir en voyage ou pour mettre dans le sac de cours et la particularité de tous ces produits c'est qu'il y avait un petit miroir dans la trousse que je vais vous montrer juste après donc c'est un miroir qui était uniquement dans le kit faut savoir que la trousse est disponible sur le site Merci Andy et uniquement sur le site. Par contre les deux produits donc le gel et la crème sont disponibles à l'unité en magasin à Sephora en plus ça coûte pas cher du tout donc franchement foncez ou au moins allez sentir parce que ça sent trop trop bon. Voilà comment se présente la trousse. Je sais même pas si on voit correctement avec tous les reflets mais vraiment à ce qu'on en parle parce qu'elle est trop trop belle. Je remercie à nouveau la marque de me l'avoir offerte ainsi que le site Octoly comme toujours et puis bien sûr n'oubliez pas que vous avez tous les liens de tous les produits que je parle dans cette vidéo dans la barre d'infos On passe maintenant à un produit qui m'a été offert par la marque Sephora donc Sephora Collection et c'est clairement la grande déception non pas parce que le produit est nul je ne peux pas vraiment juger parce que tout simplement je n'ai pas réussi à l'utiliser il fallait bien que je fasse une bêtise. Il s'agit donc d'un masque qui vient de sortir donc ce sont les masques à modeler. Le pot est complètement dégueulasse. Vous allez comprendre pourquoi donc c'est celui au kiwi c'est le matifiant et anti imperfection. Donc le principe c'est très simple, il y a de la poudre qui est dans le pot on ajoute de l'eau pour avoir une texture sans grumeaux, vraiment très bizarre, super agréable je trouve on l'applique sur le visage, on laisse reposer 5 minutes et le masque se retire d'un coup donc je voulais vraiment le tester et j'attendais de faire cette vidéo pour le tester avec vous devant la caméra et bien sûr le temps que je fasse les close-up que vous voyez actuellement à l'écran et qu'ensuite je vienne régler ma caméra pour que ça soit bien net sur mon visage le masque avait séché dans le pot donc si vous le faites chez vous, il faut vraiment se dépêcher pour l'appliquer sur votre visage parce que ça sèche en même pas 5 minutes du coup j'ai pas vraiment d'avis pour ce produit là si vous vous l'avez testé chez vous n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires je serais vraiment intéressée pour savoir s'il est bien ou pas je tiens à m'excuser auprès de la marque Sephora et Octoly parce que j'ai fait une bêtise en fait c'est de ma faute donc voilà je suis sûre que le produit était vraiment bien parce que j'ai jamais été déçue des produits Sephora mais sur ce coup là j'ai fait n'importe quoi et voilà je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment le tester en fait donc voilà en tout cas je remercie quand même la marque et on termine cette vidéo par les derniers produits il s'agit d'un kit de 10 pinceaux que j'ai pu recevoir grâce à la marque You Are Cosmetics chaque pinceau a une utilité différente en plus je trouve qu'ils sont vraiment très jolis les poils c'est des poils synthétiques ils sont plutôt doux pareil je les ai nettoyés avant l'utilisation bien sûr il y a quelques poils qui se sont enlevés sur quelques pinceaux mais pour le reste ça tient très bien donc tout d'abord il y a ceux pour le teint les pinceaux vraiment fluffy, très très gros pour l'highlighter il y a encore plein de paillettes dedans ensuite on a 3 pinceaux pour le fer à paupières donc on en a un totalement classique un qui est un petit peu plus fin et un autre qui est biseauté on a 2 petits pinceaux pour le coin de teint de l'oeil ou le dessous on a un embout mousse arrondi pour pouvoir mettre les paillettes par exemple par contre il est un petit peu compliqué à nettoyer celui-ci et on a un boupillon pour les sourcils que j'utilise tout le temps à chaque fois que je me maquille je vais faire un make-up bientôt si ça vous intéresse sur ma chaîne où j'utilise ces pinceaux comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je peux les utiliser c'est d'ailleurs avec ceux-là que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui en plus c'est une marque vegan et cruelty free les produits sont abordables vraiment très abordables d'ailleurs donc franchement foncez je vous invite vraiment à aller au moins jeter un coup d'oeil aux produits qu'ils proposent parce que franchement j'ai jamais été déçue en tout cas je remercie une nouvelle fois la marque You Are Cosmetics de m'avoir envoyé ce kit de pinceaux que j'utilise tout le temps et que j'adore c'est donc terminé pour cette vidéo j'espère que cette présentation de produits vous a permis d'en découvrir des nouveaux pensez aux petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et ça montre votre soutien quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous où on se voit et je vous laisse bien la vidéo j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu